Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord l'annonce de la mise en place d'une prime inflation par Macron afin de soi-disant aider les ménages les plus pauvres devant les hausses vertigineuses des prix des produits énergétiques. Ensuite la fameuse COP26 qui fait la une de tous les grands médias depuis son ouverture. Le mois d'octobre a été marqué par trois annonces importantes. L'annonce d'une augmentation du prix réglementé du gaz de 12,64%, celle d'une hausse du prix de l'électricité de 4% pour début 2022, celle du prix de l'essence et du diesel atteignant des prix records à la pompe. Ces annonces ont fait ressurgir le fantôme des gilets jaunes dont le déclencheur était déjà la hausse du prix des carburants. Dans le triple contexte d'une pandémie qui a fragilisé de nombreuses familles, de la publication des résultats des multinationales du CAC 40 affichant des profits et une distribution des dividendes records à leurs actionnaires et enfin d'une présidentielle prochaine, le gouvernement ne pouvait pas ne pas réagir. La réponse est venue cette semaine et prend la forme d'une indemnité inflation de 100 euros pour toutes les personnes ayant un revenu inférieur à 2000 euros. Les grands médias ont couvert l'information de manière critique, en particulier en donnant la parole à des citoyens ou des organisations considérant le montant de la prime comme insuffisant au regard des hausses des prix qu'elle est censée prendre en compte. En revanche, rares ont été les voix critiquant le recours à une prime pour répondre à un problème structurel. Aucun également n'a questionné la généralisation des primes depuis le début des politiques néolibérales, c'est-à-dire depuis la décennie 80. La logique néolibérale se centre en effet sur trois axes directeurs clés. Le premier axe est la réduction de la dépense publique au détriment de la recherche d'une hausse des recettes publiques. Il est vrai que rechercher une hausse des recettes publiques pourrait amener les regards vers les exemptions d'impôts et de cotisations des grandes entreprises qui n'ont fait que croître depuis quatre décennies. Vers également les hausses faramineuses des distributions de dividendes, y compris pendant la pandémie du Covid. Vers les profits immenses liés à la spéculation boursière. Le second axe est la baisse du prix du travail à tout prix, ayant comme conséquence les mêmes exemptions de cotisations sociales pour les employeurs, avec comme effet des dépenses supplémentaires pour la sécurité sociale ou le budget d'Etat, c'est-à-dire des dépenses financées par les économies faites en détruisant tout jour plus les services publics, des dépenses financées par une hausse de la dette de l'Etat, que l'on demande ensuite aux citoyens de rembourser par un gel des salaires et des politiques d'austérité. Le troisième axe est enfin la baisse de la fiscalité directe et en parallèle la hausse de la fiscalité indirecte. La TVA est ainsi à la fois l'impôt le plus injuste, car elle touche de la même manière un millionnaire ou un chômeur. On le voit, la question de la baisse continue du pouvoir d'achat et celle de la hausse de la pauvreté et de la grande pauvreté, n'est pas conjoncturelle mais structurelle. Le recours à la prime, c'est-à-dire à une mesure occasionnelle, apparaît pour ce qu'elle est véritablement un mode de gestion de la colère sociale visant à prévenir celle-ci pour qu'elle n'explose pas ou à l'éteindre quand elle prend de l'ampleur. C'est pour cela que la réponse prime est si fréquente depuis quatre décennies. Un mouvement de grève pour une hausse des salaires et on répond prime. Une insurrection contre la hausse des prix et on comprime. Informer sérieusement les citoyens ne peut pas se limiter à l'exposé de la logique dominante en la caractérisant d'unique. Une information sérieuse doit fournir les autres logiques possibles pour que chaque citoyen puisse effectuer des choix éclairés. Le 31 octobre, la COP26 commençait ses travaux. Ce sommet mondial a officiellement pour objectif de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique et en particulier aboutir à des engagements fermes des États de réduire leur émission de gaz à effet de serre. Dans les faits, il permet aux puissances de la planète de se donner une image d'écologiste à moindre frais sans jamais toucher à la cause première de la dégradation de notre climat, à savoir les choix économiques centrés sur le développement sans fin des multinationales. Ce que ces mêmes puissants appellent en effet mondialisation n'est rien d'autre que la destruction systématique de toutes les régulations et réglementations, la suppression de toutes les conditions aux choix de ces multinationales, la disparition de toute limite à la liberté des entreprises. Le critère premier, central, unique de ces multinationales est la recherche du profit maximum qu'elles obtiennent en paupérisant les peuples d'une part et en détruisant la nature d'autre part. La couverture médiatique de l'événement a une nouvelle fois pris dans les grands médias une logique alarmiste sans toutefois rappeler la cause première de la crise climatique vécue par l'humanité. Si effectivement le non-respect des engagements pris par les grandes puissances lors des COP précédentes a été fréquemment évoqué et critiqué, c'est sans jamais revenir aux causes de la crise. L'absence d'évocation de ces causes conduit inévitablement à la conclusion que nous sommes devant une calamité dont tout le monde serait responsable, les pays riches comme les pays pauvres, les multinationales comme les citoyens lambda qui ne trient pas suffisamment leurs déchets. La COP26 a également été, comme les précédentes, caractérisées par une critique fréquente des pays du Sud accusés de ne pas faire assez d'efforts pour la planète, de ne pas lutter suffisamment contre la déforestation ou encore de pratiquer un extrativisme à outrance. Une telle critique, faite au nom de la cause noble de défense de la planète, passe sous silence la dépendance de ces pays, l'obligation qu'il aurait faite de rembourser une dette inique avec des intérêts faramineux. Les plans d'ajustement structurels du FMI et de la Banque mondiale imposant une privatisation totale de l'économie, c'est-à-dire supprimant les possibilités des États d'intervenir sur les choix économiques. Sur ces dimensions, là également, le silence médiatique sur les causes rend impossible la compréhension de la situation. Décrire les conséquences d'une situation est certes une des conditions d'une information réelle. Cette condition nécessaire n'est cependant pas suffisante. Encore faut-il la faire précéder d'une recherche des causes. Or, ce sont ces causes qui ont été une nouvelle fois occultées, tant par les chefs d'État des grandes puissances que par la plupart des articles des grands médias couvrant l'événement. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traitées dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada